Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vies d'Aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vies d'Aventure. Yvan Bourgnon est un aventurier autant qu'un sportif de haut niveau, un marin tout terrain tombé dans l'eau de mer encore gamin. C'est un boulimique de voile. Il l'aime sous toutes ses formes, sur des géants des mers, sur les plus grandes courses transocéaniques, mais aussi sur des petites embarcations de loisirs où il pousse le matériel et sa propre résistance à son paroxysme autour du monde. Yvan Bourgnon, c'est un amoureux de la vie qu'il défie en permanence. Assez en mer, épicurien à terre, un idéaliste aussi qui rêve d'un monde meilleur et surtout moins pollué. Voilà pourquoi il s'est lancé dans un défi fou, construire un bateau, le Manta, capable de récupérer les déchets plastiques déversés dans l'océan. Yvan Bourgnon est mon invité aujourd'hui dans Vies d'Aventure. Bonjour Yvan. Bonjour. Ravi que tu sois avec nous dans Vies d'Aventure. Alors, on va commencer par le commencement et ta découverte de la voile, parce qu'au départ, rien ne te prédestinait à cette activité. Tu vivais en Suisse, à la Chaux-de-Fonds, tes parents étaient boulangers, donc à l'opposé de la mer. J'avais des parents qui ne connaissaient que les montagnes, qui faisaient du patin à glace et qui ne connaissaient que leur boulangerie au fin fond de la Suisse, à 1000 mètres d'altitude, à la Chaux-de-Fonds. Mais la lecture des livres de Moiteussier, de Jules Verne, les ont incités un jour après la décision de tout plaquer, de quitter leur boulangerie et de larguer les amarres, alors qu'ils n'avaient absolument aucune notion de ce que pouvaient être la voile, la mer et les océans. Qu'est-ce qui les a véritablement poussés, tes parents, à prendre la direction de Saint-Brévin, au bord de l'Atlantique, de construire ce bateau pour partir autour du monde avec leurs deux garçons ? C'est justement le fait d'avoir deux enfants et de se dire, oh là là, on va offrir quelque chose d'autre à nos enfants. Ce n'est pas la vie rêvée de travailler 7 jours sur 7 et de voir ces enfants dans un schéma classique. Au contraire, ils avaient vraiment envie d'offrir d'autres leçons de vie, d'autres ouvertures d'esprit. Et c'est comme ça qu'ils essaient un premier tour du monde avec mon frère en 1970. Et là, ma mère tombe enceinte de moi, au milieu de l'Atlantique. Donc, j'ai la chance de faire déjà deux traversées de l'Atlantique, aller et retour dans le ventre de ma maman. Et évidemment, mon destin était un peu après tout tracé. Mais c'est vrai que c'était sacrément osé à l'époque, parce que mon père part faire un stage au Glénan de trois semaines, revient en Suisse et réussit à convaincre ma mère que maintenant, il sait faire de la voile alors qu'il n'en savait rien du tout. Et puis, voilà, c'est l'aventure à l'état pur. C'est on largue les amas, on apprendra en cours de route et on embarque nos enfants dans l'histoire. Et alors, vous partez pour ce véritable tour du monde. Tu as 8 ans. Laurent, ton frère, et de 5 ans, ton aîné. Et tu te souviens de cette période-là, de cette aventure extraordinaire ? Aventure en termes de voile, mais aventure familiale aussi. Je ne me rendais pas compte, en fait. Quand tu vis ça entre 8 et 12 ans, pour toi, c'est le déroulement normal de la vie. Mais en fait, c'était juste exceptionnel d'avoir notre maison comme ça, qui passait de pays en pays, d'île en île, et de découvrir tout l'essentiel de la vie, quoi. C'est-à-dire découvrir les animaux, découvrir la nature, apprendre à naviguer au sextant, faire les cours par correspondance avec ses parents le matin, apprendre à vivre de peu, apprendre ce que c'est que l'anglais, ce que c'est que les valeurs humaines. Et c'est vrai que moi, je ne me rendais pas compte, mais quelque part, à ce moment-là, pendant ces trois années et demie de voyage, nos parents nous ont offert le plus beau cadeau, le plus beau tremplin de la vie qu'on pouvait imaginer. Et ton père, dans tout ça, est-ce qu'il a progressé en termes de voile ? Est-ce que c'est devenu un bon skipper sur ce tour du monde ? Oui, effectivement. Mon papa, qui a pris la voile, a vite enchaîné, a vite fait plein de traversées à l'Atlantique. Et il s'est pris au jeu. C'est devenu sa passion à part entière. Il est même devenu concepteur de pilote automatique. Il s'est pris à fond dans cette passion. Toi, tu es gamin, tu as 8 ans, ton frère a un peu plus de 10 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, pour vous, le virus, il vient instantanément ? On déroule notre vie comme si c'était normal. C'est-à-dire, pour moi, aller nager, monter sur un bateau, régler les voiles, prendre le sextant et faire un point avec les étoiles. Tout ça était devenu juste la normalité. Après, finalement, au fil des années d'ailleurs, je me suis dit, waouh, comment tu as fait pour emmagasiner autant de choses, autant de données, autant de valeurs sur la vie ? Et voilà, quand tu vas à l'école aux marquises en planche à voile et que tu apprends le marquisien, que tu apprends le langage des signes d'abac, tu vis un truc d'exception. C'est juste incroyable. Yvan, au départ, c'est une aventure, évidemment. Est-ce qu'avec Laurent, ton frère, vous pensez rapidement à la compétition à la voile ? Alors, quand on revient de ce tour du monde, moi, j'ai 12 ans, lui, plutôt 16. Lui, c'est clair qu'il va vite finir ses études, qu'il va écourter et il va vite partir sur la compétition. C'est son plan de carrière et il y va à fond. Moi, c'est un peu différent. Je suis encore à l'école, au collège, au lycée et j'ai plus soif d'aventure. Donc, je prends mon hobby 4 et puis je vais traverser le continent corps. Je vais faire des aventures comme ça, à côtière, avec mes petits hobby 416. Et donc, j'ai plus soif d'aventure et même parfois, pas seulement sur la voile, sur du rafting, de la course à pied, de l'aventure. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, quand on rentre de ce tour du monde, on sait tous les deux, jamais on finira notre vie dans un bureau. C'est clair et net. Alors, tu n'es pas franchement, Yvan, porté vers les études et rapidement quand même. Eh bien, tu prends la direction de la compétition et notamment, tu deviens l'équipier de ton frère. Ça aussi, c'est une aventure unique dans la vie, de pouvoir partager des compétitions à la voile transocéanique avec son frère et notamment de gagner la Transat Jacques Vab, la grande Transat en 1997 sur PrimaGaz. Est-ce que cette aventure familiale avec ton frangin, ça t'a construit aussi ? C'est une évidence. C'est clair que j'ai eu une chance inouïe à ce moment-là. Quand moi, je sors de l'école à 20 ans, j'ai mon frère qui est déjà propulsé, très très jeune. Il était très précoce, très talentueux. Et j'ai cette chance d'avoir ce grand frère qui est déjà dans le grand monde de la voile, qui est déjà en train de gagner les plus grandes courses prestigieuses et il me donne cette opportunité de rentrer en son équipe, d'apprendre ce que c'est qu'une Formule 1 des mers. Finalement, quand on était jeune, on avait 5 ans d'écart. On sait très bien, deux enfants qui ont des écarts d'âge comme ça, ce n'est pas forcément beaucoup de complicité. Et au contraire, nous, entre 20 et 30 ans, on se retrouve ensemble à la Trinité-sur-Mer. Et là, on vit finalement autour de ce trimaran blanc qui est finalement notre quotidien. On ne pense qu'à lui, on ne pense qu'à faire du sport le matin, qu'à préparer ce bateau. Et il me donne une opportunité incroyable. Alors Laurent était quelqu'un de très dur, de très exigeant, de très méthodique. Mais voilà, j'ai cette chance d'avoir quelque part un des meilleurs skippers du moment à mes côtés et c'est mon frère. Et il va être encore plus dur et plus exigeant avec moi qu'avec ses préparateurs. Donc ce n'était pas toujours facile parce que Laurent était quelqu'un qui avait un caractère très forcé. Mais quelque part, dans ces années-là, je vais apprendre comme jamais. C'est la meilleure école de la compétition, de la dureté du sport que j'ai pu avoir. Et cette victoire dans la Trinité-sur-Mer avec Laurent, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de gagner une transat en double prestigieuse avec son frère ? Ça a été à la portée de peu de gens aujourd'hui dans le sport. Voilà, ça restera gravé toute ma vie, forcément. Tu parles de Laurent au passé. On y reviendra tout à l'heure. Laurent, qui a disparu après une plongée en 2015 en Polynésie. Mais je voudrais revenir sur cette période-là. Comment réagissent tes parents ? Eux qui vous ont mis le pied à l'étrier, eux qui ont changé de vie pour vous offrir ce contact avec la mère ? Ils nous laissaient développer nos sens, développer notre activité. Ils se sont dit, nos enfants, ils ont envie de faire des choses, on les laisse faire. Et tout ça, évidemment, en nous accompagnant. Parce que mon père était le plus grand bricoleur de tous les temps. Il a construit sa maison, il a construit son bateau. Et puis, il m'a transmis tout ça. C'est-à-dire que moi, déjà à 14 ans, je savais déjà soudé, je savais déjà construire une maison. Et donc, ces notions de bricolage, forcément, quand on voit dans ce métier, la voile, ça m'a servi énormément. On fait plein de trucs. Mais finalement, on apprend à être nous-mêmes, à être indépendants et à trouver notre identité, finalement. Alors, tu as un parcours formidable avec des places d'honneur, avec des performances pendant plus d'une décennie. Mais je voudrais qu'on revienne sur des moments qui t'ont forcément construits et qui nous ont marqués. On est en 2002, la route du Rhum, cette transatlantique si célèbre. Tu es à bord de Rexona Men et là, tu chavires. Tu restes 5 jours avec ton bateau à l'envers, sans eau, sans rien à manger, dans des conditions d'une précarité absolue. Raconte-nous ces moments-là avant l'arrivée des secours qui viennent te sauver. C'est vrai que cette route du Rhum où 15 bateaux sont au tapis sur 18, avec une tempête exceptionnelle de 150 km heure en 2002, c'est une étape importante dans ma vie parce qu'en fait, je me retrouve pour la première fois dans des conditions de survie extrêmes. C'est vrai, 5 jours, c'est peu, mais 5 jours en plein hiver, sans eau, sans nourriture, dans l'eau, avec le fait que je n'avais plus de balises de détresse, donc on ne pouvait plus me positionner. Donc, il y avait une angoisse et forcément une pression énorme. Pour moi, ça a été aussi la découverte que j'étais capable d'affronter les éléments, d'être bien sur mon bateau, même en situation extrême. Et puis voilà, j'avais ce bateau, il avait une identité, c'est mon frère qui l'avait construit. Si je le quittais, si je montais sur un cargo, je savais qu'il y avait très, très peu de chances de le retrouver. Donc, c'était juste inimaginable de penser que je ne resterais pas sur ce bateau pour pouvoir le localiser, le ramener à bon port après. Et voilà, donc du coup, ça a été un vrai combat puisque je suis arrivé à bout de force au bout de ces 5 jours et mon équipe a réussi à me retrouver au milieu de l'océan, à l'envers, ce qui est quasiment une mission impossible, dans la tempête, avec des côtes blanches, dans les écumes. Tout ça m'a donné encore plus envie derrière de me dire c'est ton élément, même si un jour tu te retrouveras dans une situation critique, tu sauras la gérer, t'adapter. Et puis ça me plaisait en fait, ça me plaisait. Je me suis rendu compte très vite que le côté aventure de la compétition, c'est ce qui m'intéressait le plus. Quand on te retrouve, tu es en pleine hypothermie, est-ce que tu as eu peur pour toi à ce moment-là ? Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit quand les heures défilaient et que tu étais en attente de ces fameux secours, de ton équipe ? En situation de survie, comme tout aventurier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, je n'ai pas le choix, il faut que je m'organise à bord. Par exemple, j'arrêtais de dormir la nuit parce que je claquais trop des dents, donc j'avais un petit tubelot de 70 cm sur 30. Donc le jour, quand il y avait le soleil qui tapait un petit peu à travers ce tubelot, forcément, je me pliais en don quatre derrière ce tubelot pour me réchauffer au maximum et puis j'essayais de dormir un petit peu par tranche de quelques minutes la journée. Mais effectivement, je me suis retrouvé en situation notamment sur les deux dernières journées en me disant, Yvan, là, si tu t'endors, tu ne vas pas te réveiller. Tellement tu as froid, tellement tu es congelé, tellement tu es en position d'hypothermie. Je n'ai pas eu cette notion de peur. Cette notion de peur, je me suis rendu compte qu'elle est arrivée plus tard. Puis je me dis, c'est toi qui t'es retrouvé tout seul dans cette situation-là, donc débrouille-toi pour t'en sortir. Est-ce qu'à ce moment-là, en 2002, Yvan, tu découvres en toi des ressources insoupçonnées justement pour résister, pour lutter ? C'est clair que ça a été un déclic le 2002 quand je suis dans cette coque à l'envers. Je me rends compte qu'à l'extérieur, les gens voient ça d'un œil étonnant en disant, ce gars, comment il a fait ça, comment il s'en est sorti et tout. Puis moi, finalement, je l'ai vécu presque comme si c'était une situation normale. Donc je me rends compte effectivement que j'ai des capacités et finalement, c'est plus tard que je me suis rendu compte plutôt que dans les années où j'ai commencé à faire vraiment de l'aventure pure où je me suis dit, mais Yvan, en fait, tu aurais dû faire de l'aventure beaucoup plus tôt parce que c'est vraiment ton créneau, c'est vraiment ce que tu sais faire de mieux, c'est vraiment là où tu as une plus-value incroyable. Je n'ai pas de regrets parce que j'ai une vie dingue, j'ai vécu des choses de folie et puis ce n'est pas fini. mais c'est vrai que j'aurais pu mettre ce côté aventurier encore plus en avant dans mes premières années de ma carrière. Alors, tu alternes course au large et compétition sur des petits catamarans sans habitacle, les F-18, les F-20, Nacra. Ça te rappelle tes premières amours lorsque justement tu faisais du cabotage avec les fameux Hobby 4 16. Pourquoi finalement tu te diriges à un moment vers ces petits bateaux après avoir réussi des performances incroyables avec ces géants des mers ? Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui ne m'a jamais lâché. C'est comme le petit plaid de sa mère ou de sa grand-mère qu'on a goûté jeune dont on ne peut plus se passer. Moi, c'est exactement ça. Je fais cette pratique de Hobby 4 entre l'âge de 14 ans et 20 ans et j'y prends tellement goût ce petit bateau qui est en fait le concept simple. C'est deux coques, un mât, une voile et puis tu vas, un bonzaï et puis c'est l'instinct l'intuition, le sens marin. Et cette façon de naviguer, en fait, ne me lâche pas si bien que même quand j'ai la chance de naviguer au plus haut niveau sur les trimarans Brossard, Bayer, Foncia, etc., n'empêche que dès que j'ai un créneau, dès que j'ai du temps libre, je veux faire un championnat d'Europe, je veux faire un championnat du monde, je veux faire un raid en catas de sport parce que c'est ce qui me fait triper. C'est vrai qu'on avait beaucoup de pression sur ces gros trimarans, il y avait des enjeux importants, il y avait des courses à gagner, on n'avait pas droit à l'erreur et finalement, ce petit catas de sport, c'est le côté fun qui ressort tout le temps, ce côté où tu peux attaquer, où tu peux te chavirer, c'est pas très grave, tu te redresses, tu repars et finalement, ça ne m'a jamais lâché jusqu'à ce que je décide effectivement d'aller au-delà des compétitions, d'aller au-delà du simple fait de rester dans la bête qui bronte pour générer des aventures beaucoup plus lointaines. Nous sommes le 5 octobre 2013 au Sable d'Olonne et là tu pars pour ce tour du monde sur ce petit catamaran sans habitacle appelé tendrement ma louloute et là tu pars pour 220 jours de mer jusqu'au 23 juin 2015. Pourquoi cette idée de partir dans ces conditions si inconfortables pour un tour du monde ? Eh bien à travers ce tour du monde, je réalise en fait le plus grand rêve que je pouvais imaginer depuis l'âge de 14 ans. Pour moi, la façon la plus pure de naviguer, le rêve le plus fou qu'on peut avoir en tant que marin c'est de se dire je fais le tour du monde parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus fort et je fais le tour du monde sur une embarcation où je ne vais pas être assisté par l'électronique, je ne vais pas être assisté par le GPS, je ne vais pas avoir de l'assistance météo, je ne vais pas avoir le confort absolu de me reposer dans une cabine, être au plus près des éléments, être à l'extérieur, dormir à la belle étoile sous les paquets d'eau de mer, de sentir ce bateau, de dormir en se disant chaque vibration du bateau va me donner des indicateurs sur le réglage des voies, sur la façon si je dois me réveiller ou pas. J'ai déroulé dans ce tour du monde qui a duré 220 jours en deux mers, vraiment tout ce que je pouvais rêver de mieux et c'est vrai que ça a été pour moi un accomplissement en mêlant vraiment l'aventure, le voyage et en exploitant tous mes sens et toute l'expérience en fait que j'avais à magasiner parce que finalement ces 20 années de compétition que je fais avant, c'est autant d'expériences qui m'ont servi à ce moment-là parce que plus tu es démuni en fait d'électronique d'assistance, l'expérience, l'intuition et tout ça devient prépondérante. Alors tu traverses l'Atlantique, tu passes le canal de Panama, tu traverses le Pacifique, tu passes notamment du côté de la Polynésie, tu remontes vers l'Australie puis ensuite tu remontes l'océan Indien, les côtes africaines, tu passes le canal de Suez et tu reviens par la Méditerranée pour arriver en Normandie, c'est un périple exceptionnel. Au départ, tu ne pars pas seul, tu pars avec un équipier, Vincent Beauvarlet, qui abandonne assez rapidement, tu as hésité à continuer seul à ce moment-là lorsqu'il te dit moi j'arrête, vous êtes au début de cette aventure puisque vous êtes au Canary. Ça a été déjà très compliqué avant le départ de monter ce projet parce qu'un tour du monde en catat de sport sans cabine, sans protection, sans GPS, tout ça, ça paraissait démoniaque et même les experts, les navigateurs professionnels disaient ils ne vont pas finir, ce n'est pas réalisable et donc forcément moi, ce n'était juste pas imaginable de partir tout seul à ce moment-là. Je me disais on n'a pas d'électronique, on n'a rien, il faut bien à un moment donné changer la barre. C'est pour ça que je construis ce projet à deux et effectivement Vincent est malade très rapidement et dès les Canaries souffre du mal de mer et surtout du stress parce que c'est quand même hyper stressant d'aviser sur un petit catat de 6 mètres à ras d'eau comme ça dans les vagues de 4-5 mètres et finalement arrête l'aventure et moi effectivement j'ai quelques jours pour me décider parce que la météo n'attend pas pour dire est-ce que je continue tout seul ou pas. En plus à ce moment-là je perds mon sponsor qui ne veut pas cautionner le fait que je sois seul considérant qu'il y a trop de risques donc c'est vrai que je me retrouve dans une situation compliquée où je dois apprendre à naviguer seul essayer d'adapter le bateau rapidement pour cette navigation solitaire et puis être fauché puisque du coup je n'avais plus de sponsor et je savais que j'allais revenir du coup avec des dettes. Je voudrais te poser quelques questions très concrètes pour qu'on imagine comment tu vis à bord quand il n'y a pas d'habitacle où tu dors comment tu dors comment tu gères les intempéries comment tu manges ce bateau que j'avais appelé ma louloute je l'avais un peu conçu à mon image et donc j'avais deux coques effectivement un trampoline mais j'avais quand même des ailes sur les côtés c'est deux mètres sur un mètre donc c'est juste de quoi s'allonger et voilà il n'y a pas de protection par dessus c'est mon studio en fait deux mètres carrés tu t'aménages ton petit espace de vie toutes tes provisions sont à l'intérieur des coques et puis tu sors des coques de temps en temps un sachet de nourriture lyophilisé pour te faire à manger tu sors ton sac de couchage quand tu peux parce que parfois les conditions sont trop musclées pour pouvoir dormir et puis tu apprends en fait à naviguer seul sur ce petit bateau et donc il faut savoir s'adapter finalement complètement à la météo à la nature et puis parfois au contraire il y a trois jours sans vent tu vas beaucoup dormir beaucoup récupérer et puis parfois il y a trois jours de tempête c'est impossible de mettre le bateau sous pilote donc tu ne dors pas pendant 72 heures je me suis retrouvé plusieurs fois comme ça en ce tour du monde on ne va pas dormir pendant des épisodes très très long donc c'est vrai qu'on sait nous marins que la lutte contre le sommeil c'est quelque chose de très très difficile mais en même temps j'ai vécu une fusion avec la nature qui était parfaite qu'est-ce qui est plus incroyable aussi que de larguer les amas de Panama par exemple de Galapagos et de se repérer qu'avec les étoiles et de se dire si je rate ces petites îles qui sont 10 000 km plus loin qui sont les Marquises après finalement je vais peut-être me retrouver à naviguer encore deux mois de plus pour aller en Australie donc tu sais que tu n'as pas trop le droit à l'erreur et faire le point en sextant sur un petit bateau comme ça ce n'est pas si simple apprendre les étoiles parce qu'il faut faire le point aussi avec les étoiles et donc je me réjouissais comme un gamin tous les soirs à ouvrir les yeux vers le ciel à redécouvrir ce ciel parce qu'à chaque fois qu'on bouge d'un hémisphère nord à un hémisphère sud le ciel il bouge il bouge du matin au soir aussi en fonction de l'heure et voilà j'étais comme un gamin en effervescence qui apprend à naviguer à l'ancienne et c'est incroyable cette sensation de se dire je fais le tour du monde j'ai besoin de personne j'ai pas besoin de la technologie tout simplement avec mon petit bateau mes deux coques mes voiles et j'arrive à faire mon petit bout de chemin je profite des moments où j'ai des dauphins des requins des tortues et tout ça c'est juste fabuleux je regrette pas la compétition je regrette pas la technologie mais c'était un instant de vie fabuleux c'est génial de t'écouter parce qu'on est avec toi sur l'océan on s'imagine ce que tu as pu vivre alors tu es parfois quelqu'un d'un peu bourru t'aimes bien être seul t'aimes bien être seul décisionnaire de ce que tu peux faire de ton existence et là sur ce tour du monde il n'y a pas plus belle liberté un sentiment de vivre une liberté une méditation autrement moi j'ai jamais été fait de la méditation avant et là je me suis rendu compte qu'elle venait à moi que j'avais des pensées ultra positives et finalement toutes les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie ensuite j'ai des prises à ce moment-là dans le tour du monde on te voit d'ailleurs très bien dans le film qui raconte ce tour du monde tu passes par toutes les émotions on te voit rire on te voit en plein bonheur mais on te voit hurler on te voit pleurer on assiste même à une crise de nerfs à un moment c'était important de pouvoir tout partager montrer quel était ton quotidien dans les bons comme dans les mauvais moments c'était assez nouveau pour moi d'avoir ces caméras à bord mais tu es libre de les allumer c'est ça qui est bien c'est que moi j'aime pas avoir cette surveillance permanente et tout et il y a des fois t'as besoin d'être seul t'as besoin même de couper ces caméras et même s'il y a un truc exceptionnel finit tu la coupes c'est pas le moment et puis parfois t'as envie de partager t'as envie de pousser ton coup de gueule t'as envie de crier d'urler j'ai effectivement fait le choix d'accepter aussi mes vulnérabilités d'accepter les moments difficiles de les faire partager parce que ça fait partie de la vie d'un marin c'est vrai qu'avant l'école ancienne c'était plutôt d'aller à la tabarler de montrer qu'on était impur et dur et que rien ne nous atteignait et au contraire moi voilà c'est vrai que dans ce taux du monde forcément quand tu pars sur une embarcation pareille tu vis des moments aussi difficiles et aussi de joie extrême c'est bien d'avoir pu partager ça aussi avec des terriens et puis le terrien il se dit aussi que finalement le marin l'aventurier c'est aussi un homme à part entière c'est quelqu'un qui a des sentiments qui a des faiblesses aussi et qui est comme tout le monde finalement quoi Yvan Bourgnon est mon invité aujourd'hui dans Vies d'Aventure marin aventurier il nous raconte ses épopées et notamment ce tour du monde sur un petit catamaran alors ces petits catamarans tu le disais toi-même Yvan ils sont agréables à piloter mais ils chavirent quand même assez facilement il faut être extrêmement précis et précautionneux raconte-nous aussi ce moment où seul au milieu de l'océan tu tombes à l'eau effectivement quand tu pars sur un petit bateau à ras de l'eau comme ça avec juste un trampoline qui est 30 cm au-dessus de l'eau tu t'attaches mais malheureusement tu ne peux pas t'attacher 100% du temps donc c'est hyper dangereux de tomber à la mer et voilà à plusieurs reprises je suis tombé à l'eau et notamment au milieu de l'Atlantique et à ce moment-là effectivement je suis attaché heureusement et le bateau file à toute vitesse sous pilote automatique et heureusement à ce moment-là que j'ai les ressources physiques pour pouvoir retirer sur ma ligne de vie et puis remonter à bord c'est vrai que c'est chaud parce que si tu quittes le bord entre guillemets tu te retrouves tout seul au milieu de l'Atlantique dans l'eau et ça peut être vite le drame donc il fallait être vigilant là-dessus et puis je pense à une autre fois aussi au Sri Lanka où je n'ai pas dormi quasiment depuis 4 jours je suis dans un état grave et à un moment donné en fait je n'avais pas mangé ma nourriture a été bloquée dans la coque et il y avait trop de vent pour pouvoir ouvrir ce capot et à un moment donné je pars en délire complet en hallucination et je décide d'aller acheter du pain à la boulangerie et donc c'est seulement en fait quand je me retrouve dans l'eau que je me dis ben là t'es sur un bateau t'es pas à lâcher de fond sur la boulangerie et donc heureusement que je suis attaché à ce moment-là et que je me réveille et que je remonte sur le bateau ça peut être vite vite dangereux effectivement de se retrouver à la baille restons au Sri Lanka parce que c'est un moment très compliqué de ton tour du monde tu l'évoquais à l'instant une fatigue extrême et à un moment tu t'endors quelques minutes quelques minutes de sommeil qui sont fatales puisque tu t'échoues avec ton bateau et tu le détruis au large du Sri Lanka ça a été un des pires moments de ma vie maritime j'avais réalisé 4-5ème du tour du monde j'étais en harmonie parfaite avec mon bateau j'étais monté en puissance tout me souriait tout me réussissait avec ce bateau malouloute et puis là effectivement en un quart de seconde ta vie bascule en un quart de seconde tu te prends un stress incroyable avec ces vagues qui te heurtent ton bateau sur des cailloux donc déjà tu risques vraiment de mourir à ce moment là c'est des rochers c'est des grosses vagues et puis à un moment donné tu te retrouves sur le caillou on t'a sauvé ta vie mais là tu assistes au désastre ton bateau qui se brise en mille morceaux devant tes yeux ce bateau que tu as imaginé que tu as construit de tes propres mains qui t'a sauvé la vie à de nombreuses reprises forcément c'est un déchirement c'est une partie de moi-même qui part à ce moment là c'est la fin de l'aventure et voilà et j'imaginais pas pourtant qu'un jour je partirais avec ce bateau réparé du Sri Lanka j'ai vécu des choses plus dures encore sur le plan humain mais sur l'eau ça a été un moment difficile je voudrais citer ton frère Laurent Laurent Bourgnon qui quand il évoque ton tour du monde dit si je devais choisir entre 10 ans de prison et ce tour du monde j'hésiterais c'est te dire à quel point le champion qu'il était trouvait quand même ton projet un peu fou malheureusement ce n'est pas le seul effectivement personne ne se voit embarqué sur ce genre d'aventure et d'ailleurs elle a été réalisée entre 2013 et 2015 et pour l'instant personne n'a lancé l'idée de faire une aventure de ce type tout était réuni à ce moment là et en plus au bon moment de ma vie à 40 ans c'est là que j'étais au top de ma forme physique c'était là que j'avais la plus belle expérience les catas de sport c'est ce que je préférais le voyage c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment là c'était la quintessence de ma vie mais c'est vrai qu'il y avait 15 ou 20 raisons d'abandonner à ce moment là le nombre de fois où je me suis réveillé près d'un récif le nombre de tempêtes où j'ai failli chavirer le nombre de casques qui auraient pu se terminer en drame et c'est vrai qu'à ce moment là je me dis mais comment ça se fait j'ai une réussite insolente tout me réussit tout m'accompagne et ce qui n'a pas forcément été le cas dans la compétition au contraire j'avais l'impression d'une rigueur d'un travail acharné et puis qu'il y avait toujours un petit grain de sable qui fait que hop la compétition s'arrêtait la transat s'arrêtait pour une petite bêtise à la con alors que là il y avait ce sentiment de puissance qui faisait que tu disais il y aura un problème c'est sûr il y en aura plein d'autres mais il y aura toujours une solution j'avais cette sérénité à ce moment là comme un sportif qui peut gagner les JO et qui a une phase dans sa vie transcendante et c'était ce moment là pour moi 55 000 kilomètres parcourus dernière chose que je voudrais qu'on évoque sur ce tour du monde Yvan Bourgnon c'est cette remontée de l'océan Indien le long des côtes africaines quand finalement tu demandes qu'on ne donne absolument jamais ta position parce que tu as peur des pirates qui sévissent dans cette zone du monde il faut savoir que les actes de piraterie qui ont tué quand même des centaines de personnes à cet endroit là du monde en Somalie ça se passe vraiment entre 2010 2012 2013 et moi j'arrive là-bas en 2014 et il y a encore beaucoup de pirates sur l'eau donc c'est tendu je sais que quand j'arrive à cet endroit là mon bateau n'a pas grande valeur mais là par contre la prise d'otage est quelque chose qui peut rapporter gros parfois quelques centaines de milliers d'euros et donc voilà et si tu collabores pas ou si tu tombes sur des mauvais pirates ben voilà ils n'hésitent pas à sortir le flingue donc forcément c'est chaud et je coupe la position de mon émetteur GPS et je traverse cette zone pendant une semaine quand même c'est pas juste quelques heures et là tout d'un coup je vois approcher deux embarcations il y en a une qui vient au coucher du soleil comme ça tout près de moi et là je me dis ben c'est pas possible c'est soit la garde civile soit les pirates c'est forcément l'un ou l'autre et en fait j'ai le reflet de me cacher alors se cacher sur un bateau qui n'a pas de cabine c'est compliqué mais je m'habille en blanc et je me mets allongé sur mon banc extérieur pour essayer d'être le plus transparent possible ils arrivent ils commencent à tourner autour de moi et là je distingue clairement qu'ils sont armés jusqu'aux dents qu'ils ont les tréhides déchirés qu'il y a une dizaine de pirates sur cette embarcation donc forcément je suis dans un état incroyable à ce moment là et en fait je les entends à un moment donné hurler crier ils s'engueulent entre eux surréaliste la scène et puis finalement quelques secondes après hop ils décident de partir et ils s'en vont et en fait quand j'arrive après à Djibouti le commandant-chef de l'armée m'explique là-bas que les pirates n'attaquent que de jour pour des problèmes de religion apparemment et en fait ils devaient probablement s'engueuler à bord pour des questions de jour ou de nuit parce que c'était parfaitement le coucher du soleil à ce moment là et que certains devaient dire on y va d'autres non peut-être que ce jour-là la nuit finalement m'a sauvé quoi alors trois jours après ton arrivée à Uistreham ta vie bascule parce que au moment où tu es en train de célébrer ce tour du monde de le partager avec le plus grand nombre tu apprends la disparition de ton frère à l'autre bout de la planète en Polynésie où il n'est jamais remonté d'une plongée là toutes affaires s'essentes tu pars à Tahiti tu montes sur un bateau pour aller tenter de retrouver ton frère Laurent ça a dû être à un moment complètement dingue où tu as le bonheur de l'arrivée et la détresse de perdre ton frère en quelques heures en fait je passe littéralement du plus beau jour de ma vie parce que je réussis je retrouve mes enfants donc c'est clairement le plus beau jour de ma vie à ce moment-là et le lendemain c'est le pire jour de ma vie donc je passe par des émotions complètement folles et effectivement il n'y a pas le choix quoi Laurent c'est un guerrier c'est un dur il est capable de passer des jours en mer tout seul dans l'eau et je me dis les secours vont durer 2-3 jours derrière il n'y aura plus personne qui le cherche donc il faut vite prendre le premier avion aller à Tahiti avec ses meilleurs amis prendre son bateau le Jumbo embarquer le maximum de personnes à bord et chercher jour et nuit 24h sur 24 Laurent avec cette chance qu'on avait peut-être de le retrouver parce que dans un accident plongé soit tu restes au fond soit tu remontes en surface et s'il était remonté en surface en simplement dérivant il y avait cette vraie chance de survie et c'est vrai que ces 5-6 jours qu'on passe en mer là sur le Jumbo on est passé par toutes les émotions parce que j'avais à bord des gens qui aimaient profondément Laurent qui étaient ses meilleurs amis on cherchait 24h sur 24 et c'est vrai que le 6ème jour quand on décide de chercher plutôt un corps que Laurent effectivement le déchirement a été absolument terrible j'ai perdu mon frère mon unique frère celui avec qui j'ai tout partagé tout vécu celui avec qui qui m'a tout appris c'est l'horreur c'est l'horreur ça a été la pire période de ma vie derrière j'ai sombré quelques mois derrière c'est violent c'est sec la seule chose qui est rassurante dans tout ça c'est qu'il est parti dans son élément dans sa passion la plongée et voilà c'est ça qui nous a rassuré un petit peu mais voilà pour mes parents ça a été forcément la perte d'un enfant quelque chose d'incroyable incroyablement dur est-ce que dans tout ce que tu as fait après on va évoquer notamment le passage du nord-ouest pour rejoindre l'océan Atlantique depuis le Pacifique par le nord par l'océan Arctique tu es aussi dans la continuité de ce qu'a pu faire Laurent est-ce que il t'accompagne en permanence quel que soit ce que tu fais quand tu es sur la mer quand je suis dans le grand nord sur le passage du nord-ouest je pense que je n'ai jamais eu Laurent autant à mes côtés c'est complètement dingue parce que autant avant j'étais certainement en quête d'identité et quand on est comme ça cadet d'un grand frère aussi fort aussi reconnu aussi dingue forcément nous cadets on est peut-être un peu plus en recherche d'identité donc j'étais plus dans mon coin alors que là tout d'un coup Laurent était avec moi il était sur le bateau et c'est dingue dès qu'il y avait une décision importante à prendre je me posais toujours cette question voilà Yvan toi tu vas faire quoi et Laurent il ferait quoi il ferait quoi à ce moment là il ferait demi-tour qu'est-ce qu'il ferait et je savais quelle décision il prendrait et je l'ai suivi et je sais que ça m'a énormément aidé à terminer cette aventure c'est évident c'est une aventure incroyable 7500 kilomètres entre l'Alaska et le Groenland que tu as réalisé entre le 13 juillet et le 22 septembre 2017 ce fameux passage du nord-ouest qui est quasiment toute l'année pris dans les glaces et qui se libère un petit peu lors de l'été avec notamment ce réchauffement climatique ça a dû être compliqué parce que on imagine déjà les difficultés sur un catamaran aussi petit quand les conditions météo sont clémentes mais là avec une eau qui flirte avec les zéros degrés avec des tempêtes qui se lèvent brutalement ça a dû être extraordinairement éprouvant physiquement je suis allé chercher mon graal puis je suis surtout allé chercher mes limites et puis je n'avais pas envie d'arrêter cette aventure avec ma louloute et voilà ce passage du nord-ouest c'était l'opportunité l'envie d'aller découvrir les pôles c'est vrai qu'on ne le fait pas à travers les compétitions c'est peut-être le moment aussi de montrer qu'avec un petit voilier qui n'a pas de moteur qui navigue qu'à la voile et bien aujourd'hui à cause de ce réchauffement climatique qu'on peut passer à la voile à travers cet océan arctique et qu'il y a une urgence absolue à réagir donc c'était vraiment cette alliance entre mon Everest cette découverte d'un monde inconnu et puis la soif de vivre un moment privilégié par rapport au réchauffement climatique Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui en t'écoutant doivent se dire il est complètement maso plus c'est dur plus il prend de plaisir plus on se rapproche de l'impossible et plus il a envie d'y aller Ah bah moi j'adore moi je me suis toujours considéré comme un être à part je me suis toujours considéré marginal donc au contraire moi un peu on me traite de fou plus on me traite de malade de psychopathe je me conforte là-dedans j'ai toujours détesté rentrer dans le moule je suis un révolutionnaire dans l'âme je n'encouragerais tout le temps les gens à sortir de leur zone de confort alors évidemment pas en faisant des aventures extrêmes comme moi mais on apprend tellement sur soi on découvre tellement de choses incroyables de la vie en sortant de sa zone de confort que voilà c'est une incitation que je pousse de manière permanente et là effectivement dans ce grand nord bon je suis peut-être allé un peu trop loin parce que j'ai vraiment failli mourir à 4 ou 5 reprises peut-être que j'avais besoin de trouver cette limite absolue là où je frôle la mort voilà en tant qu'aventurier j'avais besoin de ça je le disais en introduction Yvan tu peux être un véritable ermite dans tes aventures solitaires mais t'es aussi un épicurien t'aimes la bonne bouffe t'aimes partager avec tes amis t'es un vrai terrien parfois et ce qui m'intéresse aussi c'est la transmission ton père vous a transmis à Laurent et à toi cette passion de la voile et j'ai l'impression que tu fais pareil avec ta descendance tu le disais t'as 5 garçons 5 enfants et tu as pris part à des compétitions notamment avec ton fils Matisse c'est important de pérenniser cette tradition de la voile dans la famille Bourgnon et à un moment donné t'as ton aîné qui est là qui a 20 ans et qui dit moi je veux naviguer je veux faire la compétition j'adore ça donc voilà et c'est vrai que je me suis dit il y a 3-4 ans quand mon fils s'est pris de ça je me suis dit c'est le moment de vivre un truc unique avec lui donc partage ces moments là moi j'ai peut-être même mis un peu en parenthèse ma carrière sportive personnelle pour me dire c'est une tranche de vie qui est là il faut la saisir t'as un gamin qui est à fond là-dedans il a envie d'apprendre il a soif de partager ça et ce que j'avais vécu un peu avec mon frère finalement j'ai retrouvé là avec mon fils et c'est vrai que c'est aussi une jouissance incroyable que de lui apprendre la transmission du bricolage de se retrouver vite sur les compétitions et de vite réussir parce qu'on est devenu champion d'Europe en 2019 je crois ça va pas durer parce que le gamin très vite il va dire à son père bon papa tu bouges pas assez sur le bateau tu tires pas assez bien sur les ficelles et puis il va s'envoler de ses propres ailes et tant mieux quoi moi je me suis régalé et je me régalerai encore certainement un petit peu encore de ces moments privilégiés avec mon fils et puis j'en vivrai d'autres avec mes autres enfants à un autre niveau Yvan Bourgnon est mon invité dans Vie d'Aventure marin aventurier mais pas que il y a aussi cette conscience écologique qui t'habite et j'en veux pour preuve ce projet que tu es en train de mettre en place intitulé The Sea Cleaners les nettoyeurs des mers avec la construction très bientôt d'un bateau révolutionnaire appelé le Manta qui aura pour mission de récupérer un maximum de plastique dans les océans raconte-nous comment ce projet est né et surtout quand ce bateau va voir le jour je n'étais pas forcément un militeur écologiste depuis très longtemps en fait mais c'est les événements qui ont provoqué ça c'est-à-dire que je me retrouve dans ce tour du monde en quête à des sports le long de l'Indonésie au Sri Lanka en Maldives à naviguer dans les plastiques et moi qui avais eu cette chance de naviguer dans les mêmes eaux avec mes parents 33 ans avant j'ai pu constater la différence je me suis dit waouh mais c'est nous notre génération pendant 30 ans qui avons juste foutu ce massacre dans ces eaux-là et là ça m'a complètement choqué je n'ai pris conscience de ça et je me suis dit bon bah oui c'est bien d'aller vite d'un point à l'autre de faire des compétitions à outrance mais à un moment donné ça sert à quoi et là est-ce qu'il n'y a pas temps pour la planète à faire et c'est comme ça qu'en 2015 j'ai l'idée de créer cette association The Sea Cleaner et de trouver des solutions pour lutter contre la pollution plastique dans les océans donc c'est vrai que cette expérience de la construction d'un vase cette expérience de la mer je me dis je pouvais peut-être la mettre au service de l'écologie et des océans qui sont les parents pauvres Alors quand ce bateau va avoir le jour pour aller lutter contre ce fléau on le rappelle 8 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans chaque année et tout ça dans une zone du monde très bien connue le sud-est asiatique responsable de 60% de cette pollution Et bien le projet Manta c'est comme ça qu'il va s'appeler le premier du nom en tout cas va être mis à l'eau en 2024 et c'est un géant des mers de 55 mètres de long qui va être capable de collecter entre 5 et 10 000 tonnes de plastique par an il en faudra quelques dizaines ou quelques centaines pour être très actifs mais c'est des bateaux qui bien placés à l'embouchure des grands fleuves qui polluent énormément notamment en Asie du Sud-Est vont être très efficaces et puis au-delà de la collecte ce qui est important dans des bateaux comme ça c'est le message c'est-à-dire que quand tu t'arrêtes dans un port tu montres à la population aux décideurs aux politiques que tu te retrousses les manches pour faire la bonne action et les gens ils ont besoin de ça ils en ont marre du blabla ils ont besoin de concrets ils ont besoin de sentir que ça bouge ils ont besoin de sentir qu'on fait quelque chose aussi en curatif et oui certes il faut agir en amont il faut éduquer les populations il faut changer les habitudes de consommation mais voilà mais on ne peut pas se permettre aussi de rester les bras croisés de dire dans 2060 il y aura trois fois plus de déchets plastiques dans les océans et on ne fait rien donc nous on a fait le parti pris d'agir en amont et de prendre les devants et en espérant que les institutionnels les politiques comprennent ça assez vite Yvan comment il sera propulsé ce bateau et qu'allez-vous faire du plastique récupéré ce qui est incroyable à travers ce montage c'est qu'on a réussi un double défi le premier c'est de le rendre autonome à peu près à 75% en utilisant toutes les énergies renouvelables les hydrogènes les hydrogénérateurs pardon les panneaux solaires le vent les éoliennes etc donc on utilise tout ce qui se fait de mieux pour pouvoir vraiment réduire au maximum notre consommation de carburant et puis à côté on a surtout trouvé la solution pour avoir une vraie usine d'embarqués et finalement quasiment 100% des déchets qu'on va remonter à bord vont être traités directement sur place avec une pyrolyse globalement c'est la solution pour transformer le plastique en énergie électrique et cette énergie électrique comme on a des moteurs électriques à bord comme tout est un bateau comme ça qui est aussi grand avec 36 membres d'équipage a besoin de beaucoup d'électricité et bien on transforme tout de suite ça en énergie et on n'a pas besoin de revenir à terre pour déverser nos plastiques et on est relativement autonome donc c'est tout l'intérêt du Manta c'est de pouvoir être opérationnel 250 jours par an dans des zones parfois reculées de la planète dans des embouchures inaccessibles et de continuer à collecter à collecter Yvan il en faut combien des bateaux comme ce futur Manta pour lutter efficacement contre cette pollution plastique dans les océans 400 bateaux permettraient de collecter environ un tiers de la pollution mondiale donc c'est pas insurmontable après le Manta c'est pas l'unique solution il y a aussi des petits bateaux quand on est dans les rivières dans les fleuves en côtier il faut des robots des petits bateaux donc on est aussi en train de travailler sur ces solutions annexes mais c'est vrai que cette consommation du plastique qui est exponentielle on a consommé plus de plastique au 21ème siècle qu'au 20ème siècle alors qu'on n'est qu'en 2021 donc ça fait peur ça fait peur parce qu'on sait que les nouvelles populations vont s'installer le long des côtes qu'en Afrique ça va exploser la démographie et donc forcément ces océans ne sont pas prêts d'être libérés de ces plastiques Yvan je suis persuadé que dans un petit coin de ta tête après ce tour du monde après le passage du Nord-Ouest tu as une autre idée un peu folle pour poursuivre ta quête d'aventure unique qu'est-ce que tu as envie de réaliser aujourd'hui ? c'est un petit peu mon problème d'aujourd'hui c'est que j'aimerais moi avoir trois vies en fait ou voire quatre une vie où je suis écologiste une vie où je suis aventurier une vie où je suis compétiteur puis une autre où je suis père de famille et le problème c'est que chaque vie me prend aujourd'hui plutôt 40 heures ou 50 heures par semaine et c'est toute la difficulté c'est que j'ai cette énergie incroyable et cette force pour pouvoir faire plein de choses et c'est vrai que j'ai très envie de reprendre plus le large et j'ai deux projets dans les cartons donc le premier c'est de faire le tour du monde contre les vents en multicocs qui n'a jamais été réalisé il y a vraiment une opportunité avec un maxi primarant de faire ce premier tour du monde en moins de 100 jours donc c'est vraiment contre les vagues contre les vents à l'inverse du Vendée Globe qui fait le tour du monde dans le bon sens en ce moment et puis le projet du Vendée Globe surtout ce Vendée Globe m'a donné beaucoup d'envie j'ai vu énormément de progrès dans les bateaux qui vont très vite donc oui je vais monter un dossier pour essayer d'être présent au prochain Vendée Globe en 2024 et puis on verra si un des deux projets a abouti ça sera formidable Yvan je crois pouvoir dire que tu ne seras jamais raisonnable même en vieillissant en tout cas merci infiniment d'être venu dans Vies d'Aventure nous faire partager ces émotions exceptionnelles vécues sur la compétition dans tes aventures à la voile sur tous les océans du globe c'était un vrai plaisir merci à toi Yvan merci Denis c'était génial merci et bon vent merci infiniment de votre fidélité quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous alors si vous avez des remarques des suggestions des propositions n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux Twitter Instagram ou encore Facebook si l'épisode vous a plu profitez-en pour vous abonner partager laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vies d'Aventure je compte sur vous très belle journée